... au niveau de... comment ces plans peuvent profiter tout simplement à l'échelle régionale. D'abord, il faut faire confiance à la vie. Ces plans ont une histoire. Ils sont nés, ils vont avoir une croissance, une adolescence et certainement un âge adulte. Certains ont prédit que, je l'ai dit moi-même dans le discours à l'Élysée devant le Président et tous ceux qui étaient présents, on ne fera peut-être pas 34 tirs au but, on aura peut-être 20-25, on aura réussi. Donc il y aura certainement un moment des échecs, des difficultés, mais faisons confiance à la vie. Donc moi, je n'ai pas de vision durocratique et autoritaire de cette affaire. Ça va être une alliance. On a fait l'alliance du public et du privé, des partenaires sociaux, du système financier, du système productif. On est en train de faire avec Vincent Péillon l'alliance entre le système productif, et le système éducatif, très difficile. On a beaucoup de sujets sur la table. Les régions en savent quelque chose. Faisons l'alliance avec les territoires. Donc, excusez-moi, je crois que c'est la vie qui va décider de ça. Un conseil régional va nous dire, écoutez, sur les plans, prenons l'exemple, par exemple, de l'industrie du bois. C'est quand même un sujet très territorial. Je ne vois pas comment on fera ça sans les régions. On ne va pas dire, c'est nous qui décidons. Les suggestions ont fusé des territoires. On a un problème sur la transformation du bois. On vend et exporte des grumes qui sortent de nos forêts pas chères, et on réimporte du bois transformé hors de prix. Toute la valeur est faite à l'extérieur. Entre les deux, il y a plusieurs milliards qui se baladent de déficits de balance commerciale. Donc, on a besoin des territoires pour avoir quand même la possibilité, là aussi, de moderniser l'appareil productif de transformation du bois, et nous, d'adapter notre réglementation pour faire en sorte qu'on conserve du bois fabriqué ici. Donc, on a un travail énorme à faire avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, et les territoires. Donc, écoutez, on va le faire ensemble. Voilà, on ne peut pas vous répondre autrement. Très bien, merci. Je vais donc demander à chacun de nos invités.